hey bonjour à tous et bienvenue pour ce cette nouvelle série qui commence actuellement sur nation de l'hori ça a été présenté sur twitter que vidéo allait pas trop tarder effectivement me voilà enfin devant les petits panneaux là qui se trouve pour faire du loto et oui nous avons un système d'économie actuellement ici tranquillement avec des soldats pour les armes le ranger postier pour envoyer des petites lettres l'agent immobilier pour justement les bâtiments les louer et autres et un petit guide si vous avez des problèmes avec ce genre de comment de système pour savoir où est ce qu'on va ainsi de suite c'est magnifique voilà bon en fait je suis arrivé sur ce serveur hier vraiment entière je me suis dit tiens on va y aller ok ah bah baboon ok qui me donne des dons parce que hier j'ai reçu maximum de si si mais j'ai remis le youtube voilà non que je remette le youtube on m'a fait beaucoup beaucoup de dons actuellement sur ce serveur parce que j'ai eu le grade youtube et ainsi de suite et puis même bien j'ai tout et comment et du coup j'ai eu des dons de toute personne j'ai commencé complètement 0 donc j'étais le seul dans la faction puis j'ai demandé à redix qui était sur agrarian sky avec nous agrarian heroes pour être plus précis pour qu'il soit avec nous alors moi je vais mettre mon pantalon leggings et de toute l'armure adéquate j'ai eu des kits déjà séchité indirectement légendaire draconique et tout le tralala donc il y a toujours du monde qui arrive nous avons un système de vote qui permet de justement quand vous votez ceci sur un site mondial je crois vous recevez des dons aléatoires qui va directement dans votre monnaie donc le système économique nous avons des banques nous avons des lieux des bâtiments vous pouvez louer on est au grosso modo 70 à 100 tous les jours donc il n'y a aucun problème tout le monde me connaît bien ça fait plaisir quand même et puis je fais le tour de tout le monde là de je suis même beau que je vais mais j'y vais ah bah y'a rien comme ça c'est clair et puis voilà on va faire le tour tranquillement de la ville alors bien sûr moi de mon côté j'ai le ah bah oui j'ai fait sur film 4 donc je prends pas de dégâts il y a même la partie sonnette que j'aime bien du coup on est beaucoup il y a pas mal de modes dessus donc il y a tout ce qui est vanilla mais il y a aussi battle des modes à eux il y a aussi les fonds ils ont rajouté galactic craft hier sauf c'est sur un autre serveur galactic craft avec tout comment tout toutes les planètes mars pas pluton saturn je crois il y a vraiment tout la dernière mise à jour en fait qu'il y a eu oh salut toi c'est petit chris pan panche tu ok c'est cool ta vie oh bonjour voilà puis ici nous représentons justement paris avec l'architecture qu'il y a eu dans l'époque et actuellement encore aujourd'hui les toits en ardoise noir des briques ils ont quasiment recopié complètement tout paris plus on va au nord comme je l'avais expliqué dans ma vidéo plus on va aller comment dans le dire la direction du nord donc alors un petit peu les pays du nord tranquillement bonjour yolo je passe en mode super rapidement donc voilà et puis il y a lui qui voulait faire un screen attends moi et bien faire un petit screen allez voilà tu vois tu es mignon bon je suis peut-être plus mignon comme ça en fait voilà c'est tellement mieux hein qu'en dis-tu oh oui il était content de rien hop 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 donc voilà on va on va repartir dans notre pays mon pays actuellement c'est le kagzak stand alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ce pays déjà un jeu connaît je le connais de nom ah oui ça fait quand même beaucoup oh c'est sympa c'est cosy ici bon un petit peu un petit peu serré les couloirs mais ça va y'a une chambre y'a une chambre même pour dormir je pense que je vais d'aide je vais revenir ici de toute façon ça va je vais être complètement perdu mais c'est pas mal c'est cosy moi j'aime bien on a bibiocraft qui nous permet de nous se asseoir pour prendre un petit thé tranquillement tu veux bien m'avoir me lâcher voilà et puis voilà donc alors oui pourquoi le gaz accent je n'en sais rien du tout ça m'a été je voulais une ville complète pour aléatoire il dit que ça va proposer un nom sauf que lui il a proposé un nom imaginaire qui serait plus dans le mode galactique en fait donc du coup on a pris kazakhstan la zone est très grande j'ai posé déjà plus de 1800 torches pour éclairer le territoire et euh... tu vas dire pam pam je t'ai eu pam 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 je t'ai eu pam pam pam... oui c'est cool d'accord ah c'est pour nous monter dans la tour Eiffel ok euh... salut lui easy 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 il est tranquille le mec euh... oui kazakhstan pourquoi je l'ai pris parce que il est assez grand lui avec son arbalète il doit avoir un power donc il n'y a aucun problème pour ça oh qu'est ce qu'il veut lui ? Bonjour coucou mais ils sont tout gentils ici ils sont tout gentils il va prendre un petit screen il sera content voilà bon euh... pourquoi... ah oui euh... je me répète souvent en kazakhstan pourquoi pas celui des grands hop on se téléporte nous avons un temps à chaque fois quand on se téléporte de droite à gauche nous avons des kits qu'on fait tous les 48 heures 24 heures soit soit 12 heures voilà bon ici on est chez nous bon euh... la maison a été déjà construite par les anciens propriétaires parce qu'on les jard... on les a jardés hein ? ça a du mal à... d'habitude ça cherche plus vite là ça a un petit peu du mal merci fraps quand c'est bien optimisé euh... placement de produit donc voilà euh... la jaune et nous avons Tado actuellement dans la zone et nous avons actuellement un power de 102, power max de 115, nous sommes actuellement en safe zone donc il devrait pas avoir de soucis euh... tu m'as fait savoir euh... tu m'as fait savoir comment l'Isabelle c'est cool ah bah de rien de toute façon ça va revenir dans la FTP4 mais différemment et euh... je vous en dirai pas plus donc voilà alors euh... pourquoi on a pris cette zone ? parce qu'elle est très grande vous pouvez la voir alors je vais... pas avec la map voilà je suis en 0.5 là de zoom euh... vous voyez c'est déjà très grand c'est quasiment de 1000 par 1500 je crois donc c'est quelque chose d'assez immense euh... j'ai posé déjà plus de 1800 torches hein ça je l'avais dit euh... ça va jusque là normalement une torche ouais parce que j'ai pris euh... au dessus de la... ouais il doit y avoir un spawner en dessous tiens il y a beaucoup de squelettes euh... j'ai torché ici ou plutôt là-bas oui c'est plutôt là-bas que j'ai torché et on a construit petit à petit la maison donc vous voyez on garde bien les chunks il y a Redis qui a fait une mine une mine magnifique et moi je lui ai été chercher euh... des ingrédients parce qu'on en a une shop hein évidemment il y a tout le système économique politique derrière il y a le... il y a une euh... comment une réunion de l'ONU qui s'est faite hier c'est parce qu'on peut se faire des alliances entre euh... pays être neutre en pays ou se faire la guerre entre pays et euh... on peut faire des alliances avec l'un mais être en danger avec l'autre donc c'est à vous de choisir si vous préférez ne pas être en guerre ou vous préférez être alliés alliés et pouvoir essayer de reconstituer les deux voilà donc tout ça ça a été fait par Redix un petit bout en dessous et ici ça commençait à être Redix et moi puisque on a mis de la lave pour faire le côté super propre et voilà on l'a fait descendre et pour faire le mode ultra riche on a mis des escaliers en quartz voilà et puis quand on descend c'est quand même beau hein vous avez une impression de... comment ? une illusion de petit comme quoi vous montez mais en fait pas du tout vous descendez complètement voilà et puis voici la mine la plus belle mine je pense actuellement ce qu'on a pour l'instant donc on a des galeries qui vont de tous les côtés ah oui ça a déjà été miné assez loin ah yolo pas encore ici mais voilà c'est quand même beau niveau du stuff bah ça c'est ce qu'on m'a donné supplémentaire nous avons la stone qui a une efficacité 6 fortune 4 oui bah c'est les modes vous pouvez augmenter la fortune et autres mais c'est en fonction de votre prix que vous allez l'acheter c'est surtout ça nous avons un style architectural un petit peu différent de chacun on va mettre un système de route qui va être en place nous sommes en train de construire la banque donc on est complètement... là pour l'instant il y a Crédix qui est en train de la faire il fait tous les contours et moi par la même occasion plus tard pour faire le système de transaction entre la banque, les pays, notre système monétaire et autres il faut la mettre ailleurs oui bien sûr chaque épée a une faculté spéciale elle a la banque bon pour l'instant il n'y a rien ah oui c'est une alliance mais pour l'instant je ne fais pas d'alliance du fait que pour l'instant je ne veux pas faire d'alliance donc vous voyez j'ai complètement tout torché ok monsieur Boboone qui fait sa ronde donc voilà tranquillement c'est beau ici c'est souhait, c'est tranquille faudrait que je me prête un parachute d'ailleurs parce que c'est tellement beau de haut je pense que je vais raser toute l'herbe pour la rendre complètement lisse parce que je n'aime pas l'herbe comme ça c'est très moche moi je la trouve moche il y a un zombie quelque part c'est où le zombie ? le zombie ! il doit être dans les souterrains encore bon c'est pas grave donc voilà du coup la banque ici on va mettre un système de coffre complètement avec éventuellement une salle des coffres avec renforçage au niveau du blindage c'est ceci en fait grâce à ceci en fait c'est simple c'est du sable 4 sables 4 graviers et un seau d'eau c'est égal à de concrète quand vous le pétez ça résiste à une TNT en fait quand vous le mettez avec l'obsidienne c'est déjà plus résistant c'est une missile T1 et quand vous le mettez là vous le mettez missile T2 pour que ça soit encore plus résistant on peut pas en refaire un craft vous faites plusieurs couches comme ça et ça résiste au missile T3 survenir le nucléaire c'est pas loin comme ça ici je pourrais enchanter des choses mais je crois que j'ai déjà tout d'enchanter Power 5, Flames et plus damage Undershaste nous avons l'Undershaste qui est encore évolué parce que YOLO ta lutte hein ? bon oui toc hop YOLO je sais même pas où je vais placer tout ça moi je vais placer ça un nether ward c'est pas mal ça peut être un avantage ça je vais la garder malgré que j'en ai déjà une autre mais aussi le touch ça pourrait se faire plus tard du coup quand on peut avoir une chante de speed blaze rod ok ça je m'en fous speed je m'en fous aussi ce qui serait mieux en fait c'est une instant health au cas où et fire au cas où vraiment au cas où qu'est-ce que j'ai d'autre ? ah bah ça va on a de la stone j'irais lui en chercher de la stone aussi on a du sel, on a tout on a les imprimeries pour récolter des livres pour les dupliquer voilà c'est surtout ça non mais t'inquiète pas je te vois là il y a un event en cours j'ai pas envie d'y aller parce que il faudrait venir 9 stuff ainsi de suite c'est chiant donc YOLO 5 premiers rencontres du jumper d'accord si tu veux je vais prendre un barrette avec quelques armes au cas où je pourrais toujours prendre le desert eagle au cas où mais j'ai pas très envie il me faudrait une flèche pour avoir l'arc pas qu'une d'ailleurs j'ai pas infinity là dessus sur les armes là bon il faudrait que j'ai un livre euh... il faudrait que j'ai un livre euh... ce four là il est très bien parce qu'il vous permet d'avoir 30% de chance de dupliquer la... le minerai en question quand il se fait fondre c'est le touch c'est le touch c'est le touch le fortune et le break YOLO oui nous avons aussi les My Little Pony bonjour donc euh... ça va toi ? il est arrivé moi j'avais une main j'ai buté pas ce YOLO ça me solait un peu de l'avoir ok je l'ai défoncé au grand calibre hop nous avons ici que Tado a fait donc euh... ça doit être des... punkins je crois ou des pastèques je m'en rappelle plus du tout euh... il a pas mis un coffre ou qu'il y a les... ouah la vache il y a vraiment tout de partout en fait ouais il fait des petits coeurs euh... nous avons du blé ça ça ok vous voyez on a encore toute la zone là bas euh... à faire euh... donc euh... il y a encore une grande partie à euh... bien avancer il y a là bas là bas on voit la baie de roc tout au bout euh... donc c'est là la délimitation donc vous voyez il y a encore toute cette grande forêt à faire on pourrait limite la raser pour en refaire mais euh... pour l'instant il faudrait construire un petit peu ici nous avons nos powers donc le power ça permet d'avoir une puissance pour clem les zones pour éviter que des joueurs puissent euh... s'y installer dessus voilà c'est pour ça ouais quand même elle est grande la zone que j'ai écorché je... je... euh... je... tiens je vais... histoire de pas tourner en rond merci histoire de ne pas tourner en rond non c'est beau ça en plus je vais récupérer c'est cool euh... bon ça en fait 7 donc du coup venir quand je l'ai pas infini bah lui je l'ai pas infini donc du coup je vais devoir le le mettre en infini plus tard euh... j'ai encore des flushs ici non je n'ai pas de flush euh... bah yolo hop je vais mettre ça ça je vais... pour éviter de le perdre euh... on va aller miner un petit coup on va aller miner tranquillement euh... oui au niveau de la banque tiens tant que j'y pense euh... la banque actuellement euh... on va refaire celle de Payday 2 justement on va essayer de la refaire correctement sans non plus trop euh... comment sans non plus trop la... la faire à 100% dans les mêmes euh... alors là bas c'est déjà fait ici ça va être un système de cartes euh... putain ils ont déjà miné comme des fous pour gagner une couronne ouais alors euh... still touch ça doit être celle-là bon on va faire still touch parce que fuck this shit ok ça a déjà été miné euh... en plus j'ai même pas de torches donc vous allez rien voir beaucoup oh évidemment il y a euh... il y a du gravier hein de toute façon à chaque fois que vous minez il y a toujours du gravier un truc comme ça je vais chercher euh... des torches parce que sinon vous allez rien voir et ça j'aime pas j'adore les vitesses que vous remontez youhou en tout cas j'espère que la petite série qu'il y aura là-dessus et euh... je serai pas tout seul plus tard alors d'autres personnes par la suite euh... vous... vous plaira donc moi je suis sur le serveur jaune donc inutile de redemander dans les commentaires où est-ce que je suis je suis dans le serveur jaune et euh... faction... kazakhstan ben pays kazakhstan mais bien sûr je ne recrute pas je ne recrute pas voilà comme ça si je trouve du charbon j'ai juste à le miner pour avoir du... de ce... tout ce qu'il faut lui on va aller euh... on va aller chercher ce qu'il faut pour euh... oh j'adore ça voilà j'ai juste utilisé la balle euh... on va aller chercher ce qu'il faut pour eddix de toute façon il lui faut de la stone mais pour moi il me faudra aussi diminuer donc euh... là voilà le réchange comme ça c'est bon hop on va miner et puis on va peut-être parler oh il y a de l'or très pratique j'espère aussi qu'ils vous auront plu les KTP bien sûr je parle même s'il y en a déjà en cours peut-être que ça sera le dernier lorsque vous le verrez peut-être je ne peux vous le dire sinon ça serait trop de spoil parce que je suis un... moi je suis bien gentil mais en fait j'aime pas spoiler donc euh... je ne dirai pas d'accord juste pour un cube donc on va miner petit à petit euh... il y a des conventions que je pense aller comme la PGW il faut juste que... partir de... ça lag un petit peu voilà donc c'est normal je sais ça lag c'est les connexions comme tout serveur a plus de 100 slots ça commence à se remplir il suffit qu'il y en ait un qui ait une mauvaise co et puis il pénaliste le monde c'est tout à fait normal on récupère le fer oui on va tout récupérer euh... j'espère qu'il y a des spawners normalement oui l'ancien chef nous avait dit que il y avait des spawners donc euh... on se fera un spawner automatisé si c'est un spawner d'araignée euh... pour avoir du fil en quantité illimitée on aura juste à se mettre AFK sur le côté vu qu'on a un 6.4 ça devrait aller nos problèmes euh... bien sûr je ferai le système que Pierre avait fait donc avec Pierre en cas où euh... mais moi j'ai un système de cartes bien plus performant que lui et je vous l'avais montré quand j'étais sur les serveurs de LC oh donc voilà je vous l'avais montré comment faire pour le faire complètement automatisé putain mais c'est complètement euh... boîte il y a des troupes partout hop donc ça hop donc euh... voilà on va faire un système de cartes automatisé que s'il y a des états membres pouf ça fait appeler le cartes qui permet de le faire remonter quand il est un petit peu fou sans pourtant euh... qu'il soit complètement fou tout le temps et qu'il ne permet pas de se vider c'est tout ça qu'il faut bien faire bien sûr je le ferai avec vous hein c'est tellement plus simple euh... on va peut-être s'arrêter à 25 là il y a 23 minutes tranquillement ça c'est encore vachement bien... bien fait tout ça hop et puis euh... j'espère que ça vous aura plu quand même donc il y aura une série avec d'autres potes euh... FTP4 va bientôt reprendre aussi donc ne vous inquiétez pas je sais avec qui je serai là il y a aucun soucis il y aura peut-être une autre série qui va arriver également euh... donc je l'ai déjà faite cette série mais j'ai envie de la refaire quand même avec eux parce qu'il m'a invité et puis moi j'ai pas dit non donc voilà c'est un bon choix à faire euh... il y a quoi d'autre aussi ? euh... il va sans doute y avoir une autre série alors bien sûr toutes ces séries se feront après mon déménagement bien sûr mais je déménage à peine dans quelques semaines dès que j'ai des clés en fait je pars donc voilà alors j'aurai moins de débit mais euh... j'aurai plus tard la 4G normalement la 4G devait arriver en septembre-octobre pour moi avoir le téléphone c'est surtout ça sauf que bah... financièrement je ne peux pas et les factures sont prioritaires par rapport aux biens qu'on puisse avoir voilà qu'on puisse... qu'on peut avoir donc ça il y a aucun soucis euh... si il y a un petit soucis mais on verra ça pour plus tard donc il y aura des lives qui se fera sur FTP hein bien sûr ça je vous l'ai promis ça sera sur la JRTV parce que j'ai ma chaîne accrédité là-bas hein donc euh... dès que je suis ok que tous les paramètres sont bons euh... bah let's go dessus en fait voilà c'est surtout pour ça euh... bon bien sûr il y en aura pas non plus tous les deux jours ou tous les jours comme shorty fait parce que je n'ai pas la fibre pour l'instant là actuellement là où je suis j'ai la fibre sauf que je peux pas me raccorder dessus du fait que je déménage voilà je la sens un petit peu mad hein parce que je suis revenu par exemple d'un... pour expliquer correctement je suis revenu de chez le médecin parce que j'étais en mode euh... complètement malade et je vois en bas du bâtiment sur euh... sur le panel central votre bâtiment est équipé actuellement de la fibre orange si vous voulez être raccordé merci de le signaler en magasin ou en appelant le tatatatatatata voilà ok j'ai dit cool je veux bien avoir la fibre alors je me suis renseigné un peu sur la fibre aussi et ça serait de la fibre mutualisée et pas de la vraie fibre client alors euh... même si j'avais la fibre ça serait plus pour l'upload moi je m'en foutais complètement du reste euh... mais ça aurait été pour l'upload si je restais là actuellement après c'est pas dit que là où j'irais la fibre je l'aurais pas dans... dans longtemps en fait je peux l'avoir par exemple dans un mois dans cinq mois dans dix mois c'est en fonction de l'opérateur qu'ils veulent tirer un câble c'est quoi comme minerai ça ? une imitri là ? ouais c'est ça donc on verra ça pour plus tard si justement j'aurai la fibre plus tard si j'ai la fibre alors là je suis complètement heureux je reste où je suis pendant plusieurs années en plus le loyer est pas cher du tout par rapport à où je suis je suis à quand même 200 euros moins cher donc euh... donc c'est pas négligeable ça peut passer directement après dans le prix de la fibre ça y'a aucun soucis y'a aucun soucis vu que je serais chez Free oui parce qu'il y a le placement de produit YOLO euh... 15 euros par mois vous avez la fibre moi je dis pas non comparé à Orange qui vous mette ça à 45 euros YOLO euh... complètement abusé pour avoir les mêmes débits mais bon Orange hein on va dire mais vous avez le monopole surtout donc ils fixent leur prix un petit peu en importe nawak c'est pour ça que ça me dérange un peu voilà bon ça va faire 28 minutes hein parce que nous sommes en train de miner 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 on dirait qu'il y a l'océan à côté quand même nous sommes à combien de chez nous ? là je vois pas euh... wild point euh... là j'ai pas mis d'accord j'ai pas mis de wild point ok YOLO bah j'en remettrai plus tard ah du lapis j'adore ma pelle est tellement puissante j'en ai pas récupéré copper oh voilà lapis est tellement meilleur euh... c'est pas un petit... ok il y a euh... non je sais pas il y a quoi à côté ouais encore manchap bon il y a des manchap partout en fait bon allez euh... on revient en mode euh... oui j'avais ça aussi à manger tiens voilà ça remplit rien du tout mais YOLO et puis on remonte et puis on va se laisser là hein parce que ça va faire déjà une bonne partie qu'on a... qu'on était ensemble ça va faire une demi-heure donc il faut pas en abuser non plus et la musique qui est derrière c'est super bien c'est du classique tranquille et j'ai aucun problème avec ça c'est la musique qu'on a sur une poche de paye D2 en fait donc je l'ai gardé voilà je suppose qu'il y aura des meubles par ici non même pas bon bah ils sont en dessous on va être coincés dans une galerie allez sur ce merci de m'avoir regardé et puis on se dit à la prochaine ciao tout le monde